Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quinté, une Minute Quinté qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 7 octobre, direction bien entendu l'Hippodrome de Paris-Vincennes pour la traditionnelle nocturne, un composé de cette course, le Quinté Plus et The 5, que chez notre partenaire se situe dans la troisième course, vous le voyez à 20h15, c'est une belle épreuve, le prix Charles Emils qui sera prévu vers 20h15, vous le voyez des concurrents d'âge 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 351 000 euros, une course européenne, une course avec des concurrents étrangers, ils seront 14 au départ, le parcours classique 2700 mètres de la grande piste, voilà 75 000 euros de dotation, donc voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment une course très intéressante, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Finn Perloflov qui est en grande forme en ce moment, c'est vraiment difficile d'aller contre sa candidature, moi elle m'a vraiment impressionné, que ce soit l'avant-dernière fois, je crois que c'était la clôture du Trophée Vert ou encore la dernière fois sur ce parcours, elle courait vraiment de première, Mathieu Abrivar avait eu le super parcours, il faut le dire aussi, mais c'est vrai que quand il a décalé et qu'il a envoyé, ça a été vraiment rapide et il a vraiment déposé l'opposition pour s'imposer vraiment de belles manières, donc voilà, là un jument qui est en grande forme, qui a vraiment l'air de repousser ses limites à chaque sortie, voilà, déféré des 4 pieds, toujours Mathieu Abrivar, je pense qu'on peut lui faire confiance une nouvelle fois, à l'entraînement d'Emmanuel Varin qui est en grande forme, et je pense que cette Finn Perloflov elle est capable de réaliser la passe de 3 et de signer un nouveau succès. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 14, Belker qui a vraiment été préparé pour cet engagement, vous le voyez, il n'a même pas 2500 euros du plafond des gains, trouver une course européenne fermée où il est le plus riche, c'est très rare, surtout avec ce genre de gains, et c'est vrai que la dernière fois, c'était une course de préparation, il était ferré, là on déferde les 4 pieds, la dernière fois que ça avait été le cas, il a terminé deuxième de Freeman sur ce parcours, donc une très bonne ligne, et là vraiment, je trouve que ça sent très très bon avec Nicolas Bazir qui lui sera associé, voilà, rien à ajouter, je pense vraiment que c'est l'engagement visé, qu'il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Ingo, Ingo qui est vraiment en grande forme, c'est vrai qu'il a connu un petit break, et il a rapidement retrouvé ses bonnes sensations, il a terminé quatrième pour une petite rentrée, c'était ici, le 24 août. Le 24 août, il terminait quatrième sur l'hippodrome de Vincennes, c'était comme je l'ai dit, une petite rentrée, d'ailleurs il était à 16 contre 1. Derrière, il s'est imposé en Provence, et puis derrière, encore une fois, par la suite, il a terminé troisième la dernière fois derrière Finn Perloff-Lov, donc voilà, la ligne est bonne, un cheval en forme qui est régulier, comme vous le voyez, défaire des 4 pieds. Pareil, rien à ajouter, il est à peu près dans sa catégorie. Lui aussi découvre un bel engagement dans cette course européenne, et c'est vrai qu'avant le coup, difficile de l'envisager plus loin que 3 quatrièmes, moi je l'ai retenu troisième en tout cas. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le moins riche, un Cyrano de B, je l'adore ce cheval-là. C'est vrai que la dernière fois, je l'avais même conseillé dans mon autre émission, Un jour un pari, si vous la suivez, c'est un cheval qui courait à la capelle, il a été battu par Espoir Deschamps, Espoir Deschamps qui vient justement de terminer deuxième battu tout à la fin, dans un quintet disputé à Anguin, donc la ligne également est très bonne, et il était vraiment battu de peu à la capelle. En plus, il avait fait un effort un petit peu tardif pour venir aux avant-postes, et il avait très très bien soutenu son effort, même si ce n'était pas forcément évident. Alors voilà, c'est le moins riche, il y a de l'opposition, mais bon, c'est un cheval qui a déjà fait ses preuves sur la cendrée de Vincennes, Franck Ouvry le connaît parfaitement, donc voilà, s'il a un parcours caché, s'il ne joue pas les gros bras, je pense qu'il a vraiment les moyens de réaliser une grande performance. Moi, je l'ai retenu quatrième, mais vraiment, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un coup de cœur, c'est un outsider très séduisant. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 7-1 fait de Ranschval, c'est une jument encore entraînée par Emmanuel Varin, à la compagne de boxe de Finn Perl of Love. Dans la course référence, vous le voyez, elle a terminé non placé, je crois qu'elle était huitième le 22 septembre dernier, mais elle n'a pas eu le parcours de rêve. C'est vrai que je l'aimais beaucoup. Les deux dernières fois, ce qui est marrant, c'est qu'elle courait sur ce parcours, et elle n'a pas fait l'arrivée maintenant, ce n'est pas l'aptitude au parcours qui lui fait défaut la dernière fois. Elle n'a pas eu le bon parcours la fois précédente, elle avait des ressources au moment de sa faute dans le tournant final, donc vraiment, deux coups malheureux. Je pense vraiment que si ça se passe bien, elle a tout à fait les moyens de terminer dans les 4-5 premières, c'est une bonne jument également. C'est vrai qu'Emmanuel Varin disait que les deux se valaient à peu près, à fait de Ranschval et Finn Perl of Love. Maintenant, il faut le parcours, une nouvelle fois comme pour beaucoup, c'est vrai que ça va faire la différence, mais en tout cas, ce numéro 7, moi je l'ai retenu cinquième, mais elle a vraiment une belle carte à jouer si elle a vraiment le déroulement de course qu'il lui faut. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 12, Giant Chief, alors lui, c'est le cheval de classe, vous le voyez, c'est un concurrent de 6 ans, comme Belker et c'est l'un des plus riches. Il fait sa rentrée, c'est le seul petit bémol. Il n'a pas couru depuis cet hiver, maintenant, son entraîneur le défaire des 4 pieds, l'engagement est vraiment intéressant. Je vous l'ai dit, il a couru avec les meilleurs de sa génération, il a fait l'arrivée de groupe 2, il a couru groupe 1 l'année dernière, donc un 6 ans de qualité, il est dur à l'effort, je suis sûr qu'il se prépare vite, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit déjà prêt à faire une bonne performance, alors pour la victoire, je pense qu'il va manquer, il aurait eu une ou deux courses dans les jambes, je l'aurais certainement retenu en tête, mais bon, sur sa classe et sur son aptitude à ce parcours, il a vraiment les moyens de prendre une place dans un tel lot. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 5, un Follet Buissonnet, qui vient de peaufiner sa forme en province, c'est un cheval qui a des performances, il avait bien couru au printemps sur l'hippodrome de Vincennes, je ne sais plus, il avait même battu, je crois, un cheval qui retrouve, je ne sais pas si on a cette performance d'avril, attendez, voilà, c'était ici, il battait Belker dans le prix de Château Gaillard, le prix de Château Gaillard le 16 avril, et il courait très très bien, il battait même Ingo, donc voilà, au niveau des performances, il n'a rien à envier à ses rivaux, maintenant, sa forme est un petit peu sujette à caution, c'est vrai que la dernière fois, ce n'est pas transcendant, je ne sais pas trop quoi en penser, mais bon, il est déféré des 4 pieds, Benjamin Rochard, c'est un homme habile, donc je m'en méfie, c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrents qui ont l'air d'être un peu limités, ou qui ont vraiment courir petit bras, et qui n'ont pas forcément de chance, comme le 3 Falco Berry, ou encore Guine-moi Forgan, peut-être même le numéro 6, et Alio Smart, voilà, il y a 2-3 concurrents qui ne sont pas forcément encore en grande forme, du coup, ce fois où l'a buissonné, sur ce qu'il a fait de mieux, sur le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, je me dis pourquoi pas accrocher un lot, en tout cas, voilà, c'est un des outsiders qui est assez séduisant dans cette épreuve. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Gamay de Litton, encore un outsider qui me plaît beaucoup, c'est vrai que ses dernières performances ne sont pas transcendantes, à part une deuxième place ces dernières semaines, dans un quintet disputé à Cherbourg, c'est pas le Pérou, mais bon, l'hiver dernier, il a quand même réalisé de sacrées performances, il a gagné groupe 3, il a vraiment fait un bel hiver, du coup, voilà, c'est un cheval qui devrait refaire parler de lui très bientôt, il a 6 ans, il est aussi riche que certains de ses rivaux qui sont plus âgés, donc voilà, en théorie, il a une belle chance à défendre, maintenant, il faut voir ce qu'il va nous montrer, il va sans doute pas courir offensif, mais bon, même en courant caché, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de surprendre à Belcott. Et enfin, en cas de portant, j'ai retenu le 2, un Roquiti qui n'a pas une grosse marge de manœuvre, c'est vrai que c'est un 8 ans, et c'est le moins riche, du coup, voilà, c'est pas forcément super engageant, même s'il est en forme, il l'a prouvé à plusieurs reprises, de 1700 mètres sur la grande piste de Vincennes, il faut qu'il coure vraiment le long du rail, et qu'il espère que ça s'ouvre pour espérer un beau classement, mais voilà, moi, avant le coup, ce sera surtout un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 14, le 10, l'As, le 7, le 12, le 5 et le 8, et en cas de non partant, le numéro 2. Voilà, vous savez tout, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. En conseil de jeu, bah écoutez, le 11 est en très grande forme, Finn Perl of Love, Belker qui a visé la course, qui ne devrait pas sortir du podium avant le coup, et puis j'aime beaucoup le Dissing Go, pareil, lui aussi est en grande forme, il est apte à ce parcours, donc voilà, 11, 14, 10, ce seront les 3 concurrents que je vous conseille. On va faire un petit point sur nos 2 rubriques, un top prono de Turs Selection, on ne l'a pas fait depuis 2 jours, regardez, mardi 4 octobre du côté d'Auteuil, top prono qui vous indiquait tierce, écarté et quintet, un quintet qui faisait afficher plus de 1600 euros, donc vraiment une belle performance de notre rubrique top prono, et puis ce mercredi, voilà, tierce c'est ordre écarté, c'était vraiment les favoris qui faisaient l'arrivée en première place, mais bon, regardez, quelques trios, surtout du côté de Turs Selection, 700 euros et 316 euros, donc voilà, une belle journée encore, de nos 2 rubriques, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro par mois, à l'offre découverte, c'est sans engagement le premier mois, donc n'hésitez pas à venir les essayer, moi je vous remercie d'avoir suivi, cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic, en commentaire, il y a un tirage au sort, tous les mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, en VIP au site, turf-fr.com, voilà, après tirage au sort, parmi tous les commentaires, moi je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition, de la Minute Quintet, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !